Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette dernière séance du séminaire « Regards croisés sur la ville » pour l'année 2022. La séance porte le titre « Ville millénaire, transformation de l'urbanisme de Sofia Edenes depuis l'Antiquité à l'époque ottomane ». Et dans ce cadre, nous avons le grand honneur et plaisir d'accueillir Inka Dan, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique et professeur attaché au département des sciences de l'Antiquité à l'École normale supérieure à Paris. Inka est spécialiste de la représentation de l'espace, mais aussi des peuples et des identités qu'il étudie à travers les textes, les images et la culture matérielle au croisement de la géographie historique et de la géoarchéologie. Ses derniers projets de recherche portent sur le delta de l'Ebre, dont elle nous présentera une partie des découvertes récentes, mais aussi sur le delta du Danube en Roumanie, sur celui du Koban en Russie et sur le site de Siris en Italie. Elle est l'auteur d'un nombre impressionnant de publications. Traduction, ouvrage collectif, en 2018, elle a édité avec Stéphane Le Breton « Études des fleuves d'Asie mineure dans l'Antiquité » en deux volumes. Et plus récemment, en 2021, elle a établi et traduit avec François Villeneuve, Étienne Naudet et Edith Parmentier, le texte des livres 12 à 14 des Antiquités juives de Flavius Joseph, et avec la collaboration de l'Orient Sèvres, si présente, et de Marie-Christine Marquélise. Au lieu de son expertise dans l'étude du façonnage des paysages anciens et de leur réconstitution et des transferts culturels, je suis particulièrement ravie qu'elle a accepté la proposition de mener ensemble une réflexion sur le développement urbain, sur la longue durée, en s'interrogeant plus particulièrement sur le rôle joué par la topographie sacrée dans ce processus. Alors, pourquoi notre choix s'est-il porté sur Sophia et Enaise ? Tout d'abord, les deux villes ont été continuellement habitées depuis l'Antiquité. Ça va changer. Parfait. Donc, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, ce qui se reflète dans leur riche patrimoine culturel. Ensuite, Sophia et Enaise constituent des plaques tournantes du commerce. La première ville étant située sur la Ville Diagonale, ce qui reliait Constantinople à Belgrade, et la seconde sur le delta de l'Ebre, reliant par conséquent la mer Égée à Philippopolis. En outre Enaise se situe près de la Ville Ignatia, qui connectent la côte adriatique avec Constantinople. Et donc, cette situation stratégique a déterminé des périodes de prospérité, de déclin des deux villes. Enfin, à la période contemporaine, Sophia et Enaise se sont retrouvées dans une position limitrophe qui a longtemps influé sur l'étude et la gestion de leur patrimoine. Sophia est devenue capitale en 1879 dans l'ambition d'étendre le territoire du pays à la Massédoine du Nord, et Enaise, devenue une ville frontalière en 1923 entre la Grèce et la Turquie. Alors, dans les minutes qui me restent, je voudrais vous proposer de nous pencher sur la transformation de la topographie sacrée de Sophia, afin de dégager quelques problématiques et enjeux de l'étude de cette thématique, et qui serviront d'introduction à l'intervention principale, d'Anka, consacrée aux continuités et aux ruptures religieuses entre ces gènes, illuminées à travers le cas d'Enaise. Alors, la ville aux Trois-Anons, celle de Kassrdez-Sophia, se situe dans la partie ouest de la Bulgarie. Elle se développait à partir du premier siècle après Jésus-Christ, dans une plaine fertile entourée de pas moins de neuf montagnes et occupant un lieu apprécié pour ses sources d'eau minérale chaude. Le toponyme Cerdica découle du nom de la tribu selpe Seri, qui s'est installé à cet emplacement. Il a été employé notamment entre le milieu du XIIe siècle et le début du IXe, avec une première occurrence dans la géographie de Ptolémée et une des dernières dans la chronographie de Théophane. Entre 176 et 180, sous les empereurs romains Marc-Orel et Commode, la ville acquiert sa première enceinte de forme pentagonale orientée nord-sud et renfermant une zone de 1660 m². L'enceinte s'est adaptée à une trame urbaine préexistante et aux particularités du relief, ce qui lui a imposé cette forme allongée. En termes de répartition spatiale, le Decumanus Maximus constitue l'axe de séparation entre les édifices publics qui se situent au sud et les bâtiments résidentiels qui se situent au nord. À partir du IIIe jusqu'au VIe siècle, Cerdica connaît un véritable essor. Elle devient la capitale de la province du Dacia Méditerranéen en 272. Des vestiges de sanctuaires ont été découverts principalement à l'occasion de fouilles de sauvetage, aussi bien à l'intérieur de l'enceinte comme à l'extérieur. C'est la première enceinte roumaine. Sur la carte, vous pouvez voir l'emplacement de ce temple qui se situe sur le bâtiment actuel de Bullbank et qui serait dédié à Héraclès, selon Magdalena Stenture, qui est donc l'autorité en termes d'archéologie à Sofia. Un autre lieu de culte dédié à Apollon ou à Asclepios se trouvait sur la première grande surface de la ville, ici. Encore plus au nord, donc en dehors de l'enceinte, prenait place le sanctuaire de... Voilà, le sanctuaire, pardon, de Zeus-Ipsistos. Au sud, à côté de l'actuelle place de Garibaldi, là, et donc toujours hors les murs, a été découvert en 1940, un temple dédié à Jupiter-Sérapis, selon une inscription grecque trouvée ici-dessus. Un mitraheur a aussi été documenté à l'intérieur de l'enceinte et on suppose également l'existence d'un lieu de culte dédié à Artemis. Lors des premières décennies du IVe siècle, l'empereur consentant le Grand séjourner un certificat de multiples occasions, au point où il finit par la désigner comme sa nouvelle rome. On lui attribue l'aménagement d'une résidence avec des bains, ici, et l'élargissement de la zone fortifiée vers le nord et le nord-ouest, donc cette partie-là en rouge. Mais en effet, cette seconde enceinte n'a jamais été terminée. En 143, la ville a accueilli un concile ecclésiastique, ce qui est test de son importance croissante au sein de l'Empire byzantin-naissant. La première église de Cerdica a été érigée hors les murs, au milieu de la nécropole Est. Peu de temps après, une autre basilique a vu le jour devant la porte Est, celle-ci. Vers la fin du siècle, une troisième église a enfin été construite à l'intérieur de l'enceinte, celle-ci, à côté du temple d'Héraclès, tombée entre-temps des études. Et c'est au milieu du cinquième siècle, ou au sixième, que l'on place la transformation de la rotonde, faisant jadis partie des bains associés à la résidence impériale, en une église dédiée au martyr Georges. Ce Justinien, l'enceinte d'origine, a été de nouveau renforcée renforcée et en attribue également à son règne la phase actuellement visible de la basilique Sainte-Sophie, qui succède à trois autres édifices cultuels de dimension plus réduite dans la nécropole Est. On constate donc une dynamique relativement classique d'introduction monumentale du christianisme dans la ville depuis l'espace hors les murs vers l'intérieur et qui se traduit de manière pragmatique avec l'investissement de lieux déjà considérés comme sacrés ou la réutilisation d'édifices séculaires. Alors, Serlika reste en territoire byzantin jusqu'au début du 9e siècle, lorsqu'elle est annexée au premier empire bulgare. L'installation d'une population slave a eu pour conséquence la création du toponyme Sredets, ce qui se traduit par ce qui est au milieu. Lors de la première phase bulgare, l'activité idyllitaire se concentre au niveau des fortifications sans modification de la trame européenne. La construction d'une seule église, Saint-Jean-de-Rila, est documentée pour le 10e siècle par une source agéographique. Et c'est lors du retour des Byzantins dans le territoire entre 1018 et 1191 que la retonde Saint-Georges a reçu du tout-cours pictural soigneusement élaboré. Six autres églises qui ne subsistent pour la plupart qu'à l'état fragmentaire ou ont été complètement détruites lors des divers événements du 20e siècle avaient pris place au cœur de la ville fortifiée et donc vous les voyez marquées ici en vieux. La datation de ces églises n'est pas établie et elle est aussi entre le 10e et le 14e siècle ce qui correspond à la période du gouvernement byzantin et de l'existence du second empire bulgare. Saint-Petka Samardziska en constitue la seule exemple elle est située ici puisqu'il s'agit du seul monument de la seule église qui est datée de la seconde moitié du 14e siècle et donc nous avons une datation un peu plus précise. Alors le même siècle si ce n'est avant Sredes change de nouveau son nom cette fois-ci en Sofia la sagesse divine en l'honneur de la basilique Sainte-Sophie dans la nécropole Est que nous avons déjà vue et donc on retrouve une mention de 1329 qui indique au nôtre que Sainte-Sophie est devenue entre-temps la cathédrale de la ville. Alors auparavant cette fonction revenait à la routonde Saint-Georges et ce changement de statut suggère que le centre de la ville tardé médiévale s'est déplacé à l'extérieur de l'enceinte romaine mais l'absence de fouilles systématiques ne permet pas de connaître cette phase du développement urbain de Sofia. En 1382 ou 1385 les outlements ont conquis Sofia pour la première fois et conformément à la pratique coutumière ils ont converti la métropole Sainte-Sophie en mosquée à la fois pour des raisons symboliques mais aussi pragmatiques en effet Sainte-Sophie est construite sur une colline et par conséquent elle s'impose dans le paysage de plus la réutilisation d'un édifice cultuel présentait plus d'avantages que la construction d'une mosquée ex novo dans le contexte de la vague de conquête rapide qui a été menée par les ottomans dans les Balkans les affrontements entre forces chrétiennes et ottomanes pendant la première moitié du 15e siècle a eu pour conséquence la destruction de l'enceinte romaine et le transfert de la cathédrale à depuis donc Sainte-Sophie de nouveau à Saint-Georges et avec la conquête de la Serbie en 1459 Sofie est promue capitale de la province de Romélie ce qui est à l'origine d'une politique idyllitaire ambitieuse de la part des gouverneurs ottomans et qui se déploie dans le périmètre du noyau romain donc ici on doit mentionner la construction de Bouygdjami que vous voyez ici donc l'actuel musée national d'archéologie construction qui a eu lieu en 1460 vers 1460 ensuite nous avons la Tchelébidjami que vous voyez ici qui date de 1503 1504 et la Banyabashi djami de 1566 1667 alors que la rotonde Saint-Georges a été convertie en mosquée vers 1510 alors les chrétiens reconstruisent deux églises du centre de Sofia mais on constate que leur patronage s'est progressivement orientée vers les villages environnants à partir de la fin du 15e siècle en même temps que le pouvoir ottoman a asseuillé son autorité au centre de la ville par le biais de l'architecture religieuse entre autres alors avec la définition des frontières actuelles peu de monuments ottomans ont été conservés à Sofia comme raison principale on peut évoquer la chute de la population musulmane la modernisation de l'urbanisme de la nouvelle capitale valable également pour la destruction d'une partie des églises médiévales du centre-ville mais le contexte géopolitique a aussi pesé ainsi la chilebi-diamine que vous voyez ici et que le prince Alexandre Ier Battenberg voulait convertir en chapelle palatiale a fini par être rasée en 1180 afin d'éviter des problèmes diplomatiques avec l'Empire ottoman l'amélioration des relations entre les deux pays au début du XXe siècle a au contraire permis de convertir la Kodja Delvish Mehmed Pasha considérée comme le seul monument dû à l'architecte Sinan à Sofia donc conversion en église et donc je voudrais conclure sur l'importance de la tradition orale dans la création d'une mémoire urbaine avec l'exemple du Namaskar ou mur de prière dans le quartier de Lozenet daté entre le XVe et le XVIIe siècle le monument est érigé en dehors de la ville et comme le montre les photographies du début du XXe siècle et en fait dans la mémoire collective il a été identifié avec un édifice ou un vestige de la période roumaine de Sofia et donc par conséquent même jusqu'aujourd'hui le mur romain a même donné son nom à un marché à Lozenet donc on peut le visiter donc les aspects que j'ai voulu soulever lors de cette présentation sont d'abord l'importance de l'accessibilité de l'accès plutôt au vestige qui n'est pas toujours évident dans une ville moderne et encore moins dans une capitale mais aussi une préférence parfois problématique pour certaines périodes qui sont jugées plus prestigieuses que d'autres donc notamment le poids de l'antiquité face à la période médiévale et la période ottomane ce que l'on peut aussi constater à travers les différentes périodes et l'installation des cultes et des lieux de culte à Sofia et aussi un pragmatisme dans le choix de sites qui dépend de sa sacralité de la visibilité et aussi de la possibilité de remplir des structures existantes du matériel un autre aspect important sont les enjeux géopolitiques qui conditionnent le sort des édifices et ceux jusqu'aujourd'hui et enfin l'importance de la tradition orale et l'élaboration d'une mémoire urbaine que les chercheurs sont amenés à rectifier donc je vous remercie pour votre attention maintenant j'ai le grand plaisir de passer la parole à un cas qui va nous parler de continuité de rupture religieuse en tracégène et à travers le cas des noces alors merci beaucoup Liliana je suis très heureuse de revenir ici vous parler encore une fois des noces c'était également le cas l'année dernière et je vais essayer de parler un peu plus maintenant des choses qui ne sont pas du tout de mon domaine c'est-à-dire les périodes un peu plus tardives tout cela pour dire que comme Liliana l'a remarqué il y a certains critères qui nous permettent de comparer des villes donc ce sont les critères que vous avez vus tout à l'heure c'est-à-dire la question de l'histoire des monuments de la mémoire qui leur est associée mais dans le cas d'Anaise et de Sofia disons il y a quelques points de contact et vous allez entendre dans ma présentation des choses comme le nom de Constantin de Justinien une Hagia Sophia une conquête ottomane et la transformation d'une grande église en mosquée donc ce sont des points de communion entre les deux villes situées comme tu l'as dit sur ou à proximité des deux grandes routes de la Trace via Diagonalis et via Ignatia mais ensuite tout oppose disons ces villes non seulement la géographie avec la côte maritime d'Anaise et l'embouchure d'une grande fleuve qui donne accès à contrôler tout ce qui se passe sur le fleuve mais aussi disons le destin des deux villes parce qu'Anaise a été plus important à l'époque grecque et donc le déclin est déjà enclaché à l'époque romaine parce que il y a disons un oubli de l'histoire antique en raison de l'échange de population de 1923 et parce qu'aujourd'hui Anaise est vraiment le fond de la Turquie disons c'est un endroit qui n'a pas beaucoup de liens avec le reste alors que Sofia est une capitale européenne donc voilà il y a des destins croisés mais plutôt opposés et donc je vais je vais commencer par dire que je dois mon intérêt à Anaise c'est mon travail sur Anaise à Saïd Bacharan qui a été le directeur des fouilles pendant une quarantaine d'années que vous avez vu l'année dernière ici à Athènes et donc qui a travaillé à Anaise jusqu'en 2020 nous travaillons encore ensemble à la publication de certaines choses et donc tout ce que je vous dis est co-signé et appartient comme droit de publication à Saïd Bacharan ensuite dans les études je dois beaucoup aux projets turco-allemands qui ont précédé nos projets français et nos projets français sont surtout des projets CNRS une mission du ministère des affaires étrangères qui va jusqu'à l'année prochaine mais ces projets ne sont pas les premiers pas français à Anaise parce que la trace a été un point d'intérêt français très important entre le 18e et le 19e jusqu'au début du 20e siècle et tout particulièrement pour la géographie je te mentionnais ici le comte de Choise-El-Bouffier qui a été avec deux officiers de la marine le premier qui a mesuré les longitudes dans la région du nord de l'Ege et c'est le premier qui décrit la ville dans une perspective moderne ensuite le premier directeur de l'école française d'Athènes a travaillé à Aynos il a essayé de trouver le port de décrire les fortifications ensuite les épigraphistes français donc de la génération précédente celle de Louis-Rober comme Georges-Sœur donc on cherchait les inscriptions d'Anaise donc il y a une tradition française qui s'est interrompue à partir de vers le milieu du 20e siècle mais dont on a essayé de reprendre un peu le fil maintenant donc nous sommes à la frontière entre la Turquie d'aujourd'hui et la Grèce comme vous pouvez le voir ici dans l'embouchure de ce très grand fleuve c'est le plus grand fleuve du nord de l'Ege et je vous donne ici une image qui est prise de l'ancien port bizantan et ottoman d'Anaise vers le nord vers l'Isar-le-Dague qui est le point le plus haut du territoire plus de 400 mètres de hauteur vous voyez qu'aujourd'hui le port il est complètement fermé c'est fini depuis en fait la fin du 18e début du 19e siècle ce ancien port marin de très grande importance vous voyez déjà au centre de l'image la fatigue c'est-à-dire c'est Agia Sophia dont je vais vous parler à la fin de la présentation et vous voyez toute la ville haute qui c'est une autre différence avec Sophia reste figée c'est-à-dire le centre d'Ainos n'a jamais changé c'est le même centre ce qui pose problème pour les archéologues et ici une vue prise de Isar-le-Dague vers le port avec l'île de Samotras loin je vais vous parler de cela à propos du domaine des Gateloutis donc à l'époque byzantine 14e 15e siècle et vous voyez aussi de l'autre côté la Grèce ici et tout le delta de l'Ebre avec deux collines donc Châtal-Tépé et celle sur laquelle nous sommes quand on voit cette image Isar-le-Dague donc il s'agit de fortifications probablement de la fin de l'époque classique de fortifications macédoniennes qui sont mentionnées dans le périple de Pseudosfilax comme Téhé-Toné-Nion donc les fortifications c'est le point haut à partir desquels les gens de Aïnons gardent leur territoire nous sommes donc à une époque où les Macédoniens ont pris la suite des Athéniens dans le contrôle de l'accès à la trace et ici c'est une image récente prise du côté grec de Doriscos quand on est à Doriscos donc on voit encore une fois ce grand ici on est vraiment sur le site de Doriscos donc sur les murs de Doriscos qui sont elles aussi de période probablement macédonienne peut-être quatrième siècle avant Jésus-Christ et on voit un peu loin donc la Turquie avec Aïnons on peut le voir assez bien et ici on voit l'île de Samotras et donc encore une fois tout ce delta énorme de l'Ebre vous voyez ici deux cartes donc ottomane la fin du 19ème et une carte soviétique extrêmement précise du 20ème siècle de ce delta de l'Ebre que nous avons commencé cette année à étudier grâce au soutien donc c'est un projet de l'école française d'Athènes grâce au soutien de l'école nous avons fait de la géophysique les dimensions des sondages sont pas des sondages mais des prospections sont assez importantes parce que ce delta a presque 30 km de plus de 30 km parfois de distance entre les deux rivages donc ici on est sur des profils qui vont au-delà de 20 km et nous avons fait de la recherche sismique mais aussi beaucoup de carottage ainsi que des recherches de paléobiologie sur les deux côtes et un des points de notre recherche a été dans la reconstitution de la progradation du fleuve qui est un projet évidemment assez important et qui demande beaucoup d'efforts mais aussi en nous concentrant près du site de Doriscos nous avons essayé de commencer à chercher le port et vous voyez ici des carottages homophologiques dans ce qu'il est donc au sud-ouest du site de Doriscos peut-être le début du port de Doriscos c'est-à-dire là où Xerces de Perse aurait rassemblé sa flotte gigantesque en 480 le site de Doriscos continue au moins jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ c'est à peu près les premières datations qu'on peut avoir selon la céramique de sondage faite par Madame Chrissa Karadim céramique que nous avons pu regarder cette année aussi grâce au projet de l'école française d'Athènes et donc il y a une question qui se pose de connectivité avec Aïno c'est une autre question de la où est allée la continuité du site où est allée la population de Doriscos à l'époque romaine probablement à Traianopolis une ville qui est fantomatique pour l'instant on doit encore la trouver nous avons fait des hypothèses sur la progradation du delta de l'Ebre et on peut dire qu'à l'époque romaine déjà ce n'était pas encore instablé donc les navires pouvaient très bien circuler jusqu'en Bulgarie des gros navires qui venaient de la mer et à l'époque grecque c'était encore mieux voire au néolithique c'était Aïno c'était carrément une ville et c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter donc dans un premier temps on va faire une très brève histoire de la ville ensuite on va parler des cultes plutôt dans la continuité d'un lieu de culte qui s'est transformé à travers les siècles et c'est un lieu souterrain c'est pas un hasard parce qu'il n'y a pas grand chose qui reste il ne reste pas beaucoup de pierre sur pierre à Aïnos tellement la densité d'occupation a été importante et ensuite on va voir la transformation d'autres lieux de culte dans ce qui a été pour moi un essai sans succès je dois le dire de recherche du temple d'Hermès la divinité la plus importante d'Aïnos la ville d'Aïnos donc elle était connue dans l'antiquité comme au Moyen Âge surtout comme un port très important port maritime port fluvial donc on est vraiment en interface entre l'Ege et la trace c'était aussi connu comme une ville importante pour ses ressources en poissons et en sel et on va voir que c'est un enjeu de la maîtrise byzantine et ensuite ottomane de la ville parce qu'à la fin de la haute occupation byzantine donc sous les Gatelutsi nous savons grâce à ce Ritoboulos d'Imbros qui travaillait pour le sultan malgré son origine grecque nous savons donc deux tiers des profits de la ville qui était extrêmement riche à cause des salaisons deux tiers allaient déjà au sultan donc avant la prise ottomane de la ville comme vous voyez aujourd'hui donc la ville est entourée par des lagunes qui étaient des ports en antiquité des ports d'excellente qualité des ports naturels ce qui a fait qu'ils n'ont probablement pas eu grand besoin de construire donc ici on a dans Tachaltu probablement le port le plus ancien c'est ce qu'on a établi grâce au carottage et dans Daliangolu nous avons le port à partir du VIe siècle après Jésus-Christ et ensuite nous avons ici au nord un ischélée un port fluvial à partir du XIXe siècle aujourd'hui le port moderne est complètement à l'extérieur ici dans la mer et nous savons par exemple par Choise-le-Gouffier qu'avant la construction de ce port du XXe siècle les navires étaient obligés d'ancrer dans la mer parce que ce cordon de sable qui a été formé par la mer par les courants maritimes qui viennent des Détroits et la progradation du delta ont empêché les bateaux d'entrer dans le Daliangolu de là où je vous ai montré l'image vers la Fatih Chami vers le centre de la ville qui se trouve exactement ici où vous voyez le nom d'Enaise la ville probablement la fréquentation humaine commence dès le néolithique nous n'avons pas de céramique néolithique sur le site mais nous avons de l'Occidien donc on ne sait pas exactement si c'est néolithique ou pas en tout cas nous avons la plus grande fortification néolithique à seulement deux kilomètres des Balkans du sud-est de l'Europe à seulement deux kilomètres d'Enaise et une de nos questions de recherche a été de savoir si les gens sont établis ou pas à Enaise est-ce qu'il y avait une difficulté géographique vous voyez ici on a un isme donc c'est comme une péninsule et nous avons essayé d'établir si c'était une île la réponse c'est oui ça a été une île et donc pour cela c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire de la géophysique de la géomorphologie et voir si la datation obtenue dans la carotte passe avec l'évolution de la courbe maritime parce que l'eau de la mer n'a cessé de monter dans le Holocène et donc il faut voir si on était suffisamment haut pour avoir de l'eau partout à l'époque néolithique et oui la réponse est oui mais ce qui est intéressant c'est que la fin de cette île qui intervient au quatrième millénaire au cinquième millénaire avant Jésus-Christ pourrait trahir l'influence humaine c'est-à-dire les gens ont eu envie d'avoir plus facilement accès à cette ancienne île et donc ont pu renforcer disons le pont de terre cet isme qui menait à l'île ensuite les traces néolithiques nous les voyons aussi dans les carottages et ce qu'on sait plus certainement c'est que le moment où les grecs sont établis il y avait déjà une péninsule parce qu'ils mettent leur nécropole sur l'isme ça veut dire que ce n'était plus sous l'eau et que l'eau était donc l'isme était déjà une formation solide probablement il y a eu une ville trace dont il ne reste absolument rien sauf les sources littéraires ensuite l'archéologie confirme la colonisation éolienne à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ 7e, 6e, 5e siècle sont les grands siècles d'Aïnos c'est vraiment à ce moment-là que la ville était extrêmement importante elle a été probablement prise par les Perses et ensuite délivrée disons aux prises en tout cas entrées sous l'influence athénienne au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ nous avons une très forte présence athénienne et vous avez ici donc elle est visible dans les nécropoles et vous avez ici quelques images de vase en hydrille en bronze d'une nécropole qui se trouve à quelques kilomètres de la ville Tcharkluc ainsi qu'un lion en marbre que nous sommes en train de publier dans un corpus des sculptures d'Aïnos avec Saïd Bacharan et Frédéric Marchand-Beaulieu et bien donc ces nécropoles Tcharkluc c'est une pothèse que j'ose faire correspondre à une sorte de clérouchie athénienne parce que ce qui est intéressant c'est que là tout le matériel apparaît donc la nécropole apparaît comme ça un peu isolée au milieu du 5e siècle et tout le matériel ou en tout cas une très grosse partie du matériel est athénien donc la ville continue de rester sous l'influence athénienne avec quelques influences traces sous les eaux brises jusqu'à ce qu'elle est prise en 342 probablement par les macédoniens donc Philippe II ensuite elle passe sous contrôle ptolémaïque donc de même que Doriscos sur le site de Doriscos c'est comme ça c'est un des arguments pour dire que Doriscos c'est Doriscos on a une inscription qui atteste la présence militaire l'agide dans l'embouchure de l'Ebre ensuite probablement un contrôle temporaire séleucide ou en tout cas la ville est débattue entre les successeurs d'Alexandre peut-être aussi une domination à Talide les textes littéraires sont assez problématiques et le dossier numismatique et épigraphique ne sont pas encore publiés la ville entre dans la sphère romaine au deuxième siècle avant Jésus-Christ et elle va le rester jusqu'à la conquête ottomane maintenant parmi les choses que nous publions avec Saïd Bacharam se trouvent en fait deux maisons mais je vais montrer ici des images d'une les deux seules maisons qui ont été partiellement fouillées sur le site d'Aïnons donc nous sommes en bas de ce qu'on appelle l'acropole et il s'agit ici d'une maison qui a été refaite au troisième siècle et c'est aussi le moment où elle a été détruite par un tremblement de terre suivie d'une incendie c'est-à-dire tous les malheurs sont venus dans ces années on est autour de 267 je pense quand un gros tremblement de terre en trace a été suivi par une invasion des côtes donc qui ont brûlé cette maison et nous avons des monnaies qui nous donnent une bonne datation pourquoi nous sommes intéressés à cette maison parce qu'il y a une belle mosaïe dont j'ai proposé l'identification comme représentant une scène de Mélandre et nous avons des bons parallèles dont un parallèle à Mytilène probablement également du troisième siècle après Jésus-Christ d'autres parallèles sont à Zegma ou à Antioche donc il y avait probablement aussi un théâtre en tout cas le Aïnos malgré le déclin à l'époque romaine reste une ville de culture et en tout cas le propriétaire de cette maison avait une belle collection de statues de bronze et même de marbre dont on a récupéré quelques-unes Saïd Bacharan en a récupéré et pour ma part j'ai essayé de proposer des identifications par exemple pour cette peplophore que vous voyez ici ici on a un thérapiste et une niquet mais c'est plus compliqué de comprendre ce que cette dame habillée en peplos fait là et j'ai proposé un rapprochement avec les soi-disant danseuses de la villa des papes donc ce sont des types iconographiques des pogromaines ce qui montre que Aïnos reste quand même une ville d'une certaine importance à l'époque romaine en tout cas elle reste une ville maintenant avec l'acropole on va commencer à parler de Constantin et on va parler surtout de Justinien parce que ce mur autour de l'acropole est probablement construit ou reconstruit au temps de Justinien c'est extrêmement compliqué de faire de l'archéologie Aïnos parce que les stratigraphies sont extrêmement complexes et l'acropole n'a pas été fouillée qu'en partie ici par Saïd Bacharan à l'entrée de la ville vous voyez donc c'est des profils de plusieurs dizaines de mètres assez spectaculaires donc ici en particulier on a ici une cave avant où il a trouvé des amphores et une sorte de culte dionysiaque donc du 4e 3e siècle avant Jésus-Christ toujours sur l'acropole nous savons grâce à des inscriptions qui sont encore inédites et donc le droit de publication appartient à Moustapha Hamdi Sayar des inscriptions qui attestent certains temples l'existence de certains temples sur cette ville haute donc ici on voit par cette dédicace un temple qui devrait être d'époque julio-clodienne plus exactement du temps de Claude un temple à la ville de Rome et à l'empereur mais rien ne reste en place on va parler à la fin de cette intervention donc de cette Hagia Sophia donc Fatih Jami qui vient d'être restaurée après un tremble de terre de 1956 elle était tombée en ruine elle n'avait pas été reconstruite maintenant elle est reconstruite et depuis quelques mois c'est vraiment tout récent elle fonctionne à nouveau comme Moshé je vais vous raconter tout de suite qu'elle a été transformée en Moshé au moment de la conquête ottomane en 1456 et donc ce n'est pas une nouveauté que Hagia Sophia redevienne Moshé ensuite par la géophysique il y a eu la découverte d'une autre muraille plus grande qui daterait donc probablement de l'époque macédonienne du milieu du fin 4ème ou plutôt début du 3ème siècle l'époque hélénistique donc mais il ne reste aucune pierre vraiment et donc on a beaucoup réfléchi et cette année en discutant avec les géophysiciens on est arrivé à la conclusion que toutes les pierres de cette muraille ont dû être réutilisées c'est le cas dans d'autres villes comme par exemple en Tioche à l'époque de l'Antiquier tardive on a employé les blocs donc c'est pourquoi on peut voir la trace seulement dans la géophysique c'est une anomalie mais en réalité il ne reste strictement rien et par la fouille on ne peut rien voir comme vous voyez quand on fait les carottages j'ai essayé moi-même de faire une fouille là-bas mais malheureusement je n'ai pas pu la mener jusqu'au bout pour des problèmes de déjolation ce qui pose un problème c'est que donc cette muraille normalement donc on suppose qu'elle entourait tout le promontoire donc toute la péninsule qui est beaucoup plus grande que la ville haute celle dont je vous ai dit qu'elle était entourée par une muraille à l'époque de Justinien or quand on lit les textes littéraires Procope sur les bâtiments dit très clairement que Justinien a élargi donc Épexagone la muraille de la ville donc c'est un gros problème je n'ai pas corrigé les sources littéraires je pense toujours que les anciens savaient plus que nous et c'est à nous de comprendre mieux mais dans ce cas le conflit est flagrant c'est-à-dire si on considère que Justinien a construit la muraille de la ville haute donc qui est seulement ici et nous avions une muraille auparavant qui faisait tout le tour de la péninsule on ne peut pas dire qu'il l'a étendue donc là on doit dire qu'on ne sait pas et on ne peut pas expliquer cela en tout cas voilà cette muraille qu'on attribue à Justinien et dans laquelle vous voyez le remploi des spoliats comme ici à l'entrée c'est encore l'entrée de cette ville haute vous voyez déjà plusieurs reliefs que nous étudions pour ce corpus des sculptures antiques donc en chevalier trace et vous voyez ici des fragments d'une frise d'une amazonomachie d'époque hellénistique il y en a d'autres fragments ici on a aussi au musée donc on essaie de reconstituer cette frise pour nous faire une idée peut-être du temple auquel cette frise hellénistique devait appartenir c'est une amazonomachie qui a des parallèles par exemple à Troyes nous sommes dans une région de l'éolide l'éolide européenne mais encore l'éolide donc il y a une communauté de culture avec Ilion voilà un peu une image de cette ville haute donc encore une fois des murailles qu'on fait remonter au moins à Justinien reconstruites à l'époque byzantine ensuite à l'époque ottomane et beaucoup beaucoup d'églises qui sont d'époque byzantine mais qui ont perduré à l'époque ottomane avec une très grosse maison ici et voilà encore d'autres images récemment de cette année donc une chapelle à Aeus Grigorios et vous voyez un arrière-plan donc la Hagia Sophia maintenant cet état de ruines disons n'est pas tout à fait nouveau avant le départ des Grecs vous avez ici une photo que j'ai pu récupérer l'année dernière des archives de Georgios Lampaki un byzantiniste grec qui a visité Aeunos et a fait des photos au début du XXe siècle vous voyez que ces chapelles étaient déjà à l'état de ruines au XXe siècle du temps des Grecs alors même qu'il y avait d'autres grandes églises à Aeunos assez prospères dont on pourrait peut-être parler dans les discussions ensuite je vous ai dit donc il y a un mot important et un nom important qu'il faut retenir à Aeunos comme à Tazos à Samotras à Imbros même à Chios ce sont les Gateluzzi qui ont obtenu cette ville ainsi que les nords de la mer Égée par un mariage donc Francesco Gateluzzi a épousé une Française paléologue dans la première moitié du XIVe siècle qui a apporté comme d'autres ce petit empire économique du nord de la mer Égée et en fait les Gateluzzi sont aussi c'est une Française Gateluzzi probablement aussi d'origine byzantine en fait une Notara Maria Notara fille d'un grand fonctionnaire de la cour Constantipoletaine qui ont donné la ville aux Ottomans donc disons que les Génois et les Byzantins ont travaillé ensemble et finalement ont mis pain à la présence byzantine à Aeunos toujours ensemble donc vous voyez ici des murailles qui ont été reconstruites certainement par les Gateluzzi parce que nous retrouvons leur enseigne donc Gateluzzi Toria il s'agit d'une branche mineure de la famille Gateluzzi donc vous voyez ici dans une tour qui garde le port byzantin un port que nous supposons par les carottes qui a été construit au XIIe siècle et donc ensuite reconstruit plusieurs fois parce que ce port reste très important pour les Byzantines et pour les Ottomans j'ai déjà mentionné l'existence des Salines comme une grande richesse de la ville c'est ce qui intéressait les Gateluzzi à cette époque en plus de la connectivité par l'Ebre et nous voyons encore aujourd'hui des traces de ces Salines dans le paysage il y a beaucoup beaucoup de fragments de Byzantins à Aeunos qui n'ont jamais été inventoriés jusqu'à présent donc ma présentation c'est aussi un peu une invitation aux Byzantinistes de s'intéresser à cette ville et vous voyez ici une petite collection qui se trouve à l'entrée de la ville une partie des fragments de décoration architecturale a été publiée par Thomas Schmitz dans un article que nous avons travaillé ensemble l'année dernière mes fouilles de l'année dernière cherchant le port sont tombées sur des latrines ottomanes donc beaucoup moins glamour que le port mais malgré moi je m'efforce à comprendre la chronologie de ces latrines ottomanes par de la céramique et c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas une chronologie claire de la céramique en tout cas ce n'est pas clair du tout pour moi personnellement et le malheur absolu c'est que je me suis j'ai fait confiance aux datations carbone 14 en pensant qu'ils vont m'aider mais tenez-vous bien pour la période ottomane les datations carbone 14 sont toutes entre le 15e 16e et le 20e siècle donc il n'y a absolument pas de distinction par carbone 14 il faut retourner à la céramique que je ne sais pas déterminer mais je vous montre cela ici parce que cette année donc nous continuons les études et c'est de Mila Chemilovski donc paléobiologue qui a fait une étude très intéressante sur les sédiments qui sont venus de cette latrine et qui nous permet de savoir ce que les gens mangeaient à l'époque ottomane donc une variété donc une variété de la diète est assez importante un produit végétal local ou emporté et aussi quelles étaient les maladies en particulier les parasites que les hommes et les animaux avaient à l'énonce donc notre malheur de tomber sur des latrines et en plus ottomane s'est transformé dans le bonheur d'une étude sur la médecine ottomane de la ville menée par le Mila Chemilovski en collaboration avec quelques collègues de Cambridge on arrive enfin à la topographie sacrée avec un des travaux principaux que nous avons menés et donc les analyses continuent encore cette grotte de Pan et des Nymphes elle était appelée comme ça depuis Casson depuis 1926 quand Stephen Casson qui a fait sa thèse sur la topographie de la trace est allé à l'énonce et donc il remarque qu'il y a vous voyez où on est ici donc c'est un petit bâtiment qui couvre cette grotte qu'il y a une grotte donc il donne un premier plan et alors il appelle cela donc les populations la population locale les grecs qui étaient encore là il est allé vraiment en 1922-23 donc au moment de l'échange de population ou peu avant il l'appelait Agiatriada mais lui il dit je crois qu'il appelle aussi la grotte de Pan et des Nymphes et il a vu dans le mur d'une école en remploi ce bloc qui est un très beau relief d'époque tardoclal hélénistique plutôt avec Pan et les Nymphes et il dit ce relief devait revenir de la grotte évidemment ça n'a aucun rapport mais il a donné comme ça il a confirmé le nom de Pan et les Nymphes pour cette grotte cette grotte qu'on a pu étudier pour la première fois parce qu'elle est plongée dans le noir grâce à de la photogrammétrie faite par ma collègue Frédéric Marchand-Beaulieu que vous pouvez voir ici donc elle a fait des milliers de photos elle a pu ensuite par des programmes reconstituer en trois dimensions la grotte donner les dimensions et faire l'identification des détails vous voyez ici les milliers de photos comment elles se répartissent donc ensuite dans le programme Agisoft et ça lui permet de faire des textures et ensuite d'avoir des degrés de confidence à quel point le détail du parois est précis et ça nous permet de voir vraiment alors que normalement on est dans le noir toutes les formes qui existent donc ici des niches qu'on ne pouvait pas vraiment voir à l'œil nu dans le noir et aussi le plan de la grotte avec le nombre de tombes qui sont installées à l'époque byzantine ou encore les niches qui existent d'un côté et de l'autre ici vous avez le côté ouest le côté sud-est et avant c'est le côté nord-est et bien ici le côté est de la grotte avec une très belle niche assez détruite malheureusement mais qui nous montre une marie dont je vais vous parler tout de suite et on voit sur le sol l'incastration de plusieurs tombes grâce à la photogrammétrie Frédéric Marchand-Beaulieu a pu remarquer aussi des traces de peinture qui n'étaient pas connues avant ou encore des traces de clous dont certains devraient être attribués à l'existence d'un enclos ici qui faisait la séparation entre ce qui devait être un hôtel ici et les tombes qui étaient à l'extérieur de ce petit naos en tout cas il y a plusieurs éléments qui sont intéressants ici dont ce relief qui a pu être comparé par Casson avec le relief de Pans et des Nymphes et qui devait représenter un dieu fleuve ou un Pans avec des Nymphes effectivement à l'entrée de la grotte même et qu'on peut comparer avec des reliefs cette époque classique et hélénistique donc il s'agit d'un lieu de culte disons toniant en tout cas pour Pans et les Nymphes à l'époque grecque classique qui a été transformé en un lieu probablement déjà funéraire à l'époque byzantine qui a été consacré à Marie donc on a de l'autre côté juste en face du relief ici quand on entre dans la grotte ici on a le relief avec Pans et les Nymphes et de l'autre côté on a l'inscription Métri à la mer donc l'inscription évidemment en table mais dans une sorte de table en sata alors donc dans la niche principale à l'est on voit un type iconographique assez bien connu qui est très ancien qui remonte même probablement à la fin de l'Antiquité une Maria Theotokos de type Blachernitissa donc c'est-à-dire elle est ici donc vous la voyez et son enfant Jésus est ici vous la voyez un peu mieux ici donc c'est la tête de Marie avec son âme et ici c'est la tête de Jésus qui est qui est sur ses sur ses genoux pardon on a plusieurs représentations en fait dans la grotte de Marie et ici il faut me croire mais il y a encore une autre probablement légèrement plus tardive ensuite du côté sud-ouest on avait un peu de mal à identifier de quoi il s'agit je propose en m'aventurant sur une terre qui n'est pas du tout la mienne de voir une c'est-à-dire un tronc du seigneur à l'attente du jugement dernier parce que comme vous voyez donc on a en fait deux croix qui sont jaunes dorées sur un fond rouge et au milieu de ces croix il y a une sorte de colonne et une sorte de trône couvert avec un voile donc la figure principale et il n'y a pas de figure humaine la figure principale c'est cette courtine avec une sorte de trône ou de décoration qui se trouve entre deux croix ce qui m'a fait penser à cette etomasia et ensuite ce qui donne peut-être le nom de aïatliade connu au grec qui existait encore à Inos au début du XXe siècle c'est une représentation de trois figures qui se trouvent du côté nord-est sur l'autre niche au-dessus d'une autre tombe mais là aussi c'est assez difficile à dire maintenant ce qui m'intéressait c'était donc de voir la datation de la grotte encore une fois on a parfois des problèmes quand il s'agit de bois on a essayé de dater les cercueils ou les aménagements en bois de cette époque byzantine donc les pentures avec Marie sont datables à peu près au XIVe siècle c'est une sorte de tradition historiographique locale donc je voulais en savoir plus alors on a entamé des études de génétique qui sont encore en cours parce que je voudrais savoir si les tombes qui n'étaient pas intactes donc c'était déjà tout mélangé appartiennent à la même famille qui se fait enterrer dans un tel endroit et à quelle époque en tout cas nous avons pour l'instant les datations carbone 14 qui nous montrent que les tombes sont bien byzantines et remontent au XIIe siècle donc les gens ont été enterrés dans la chapelle avant les pentures du XIVe siècle donc c'était une chapelle funéraire nous ne savons pas s'il y a eu autre chose avant les tombes funéraires entre les tombes byzantines du XIIe et ce que nous avons dans les reliefs avec Pan et les 9 4e, 3e avant Jésus-Christ nous ne savons pas ce qui s'est passé là-bas mais en tout cas à partir du XIIe siècle c'est une chapelle funéraire elle est consacrée à Marie il y a un espace réservé avec un hôtel et il y a une longue fréquentation parce que comme vous voyez ici à l'époque ottomane on a d'autres entrées dans la matière ce qui est confirmé par le matériel archéologique que j'essaye pareil d'étudier sans être spécialiste nous avons des choses des traces d'icônes des chandelles en verre aussi du matériel ceramique qui va de l'époque byzantine des amphores byzantines jusqu'au matériel ottoman assez tardif les gens sont entrés dans la tombe et surtout au XXe siècle après le départ des Grecs il y a eu un atelier de métallurgie nous avons ici la tasse de café du monsieur qui faisait du fer qui travaillait le fer ici et ses restes de nourriture donc il mangeait ses coquillages donc ici on a trouvé la tasse vraiment mise dans la niche là où il a laissé au XXe siècle donc la chapelle a été sauvée par Saïd Bacharan et nous avons essayé de l'étudier je vous ai parlé des nymphes qui sont dans cette qui sont dans cette grotte mais il faut être toujours prudent quand on parle de religion parce que même si on a des nymphes là-bas ce n'est pas toujours les mêmes nymphes et par exemple je vois ici une rupture ce n'est pas du tout les mêmes nymphes qui apparaissent sur ce relief avec un fleuve et les trois nymphes dans ce cas il s'agit des trois nymphes d'ésotermale qui se trouvent à Doriscos à Trajanopolis en face d'Ainons donc ce n'est pas du tout les mêmes divinités même si le nombre peut ressembler donc c'est une complexité à laquelle il faut faire attention j'arrive au dernier point donc au point de discontinuité et donc de frustration parce que comme je vous disais je cherchais j'essayais en liant avec les porcs à trouver le temple d'Hermès la divinité principale qui apparaît sur les monnaies classiques et hélénistiques de la ville qui est chantée par Calimac Calimac a été à Ainons à la période ptolémaïque et donc je pensais tout d'abord qu'il pouvait se trouver au bord de ce Dalyan-Guelu avant que nous n'ayions l'écart et les recherches géophysiques qui nous ont montré que Dalyan-Guelu n'était qu'un port de la fin de l'antiquité époque byzantine époque ottomane et je pensais que le temple d'Hermès pouvait être ici parce que nous avons au bord du Dalyan-Guelu cette petite église qu'on appelle Has Yunusbei Turbasu c'est-à-dire la tombe de Has Yunusbei et qu'on trouve dans les sources d'époque assez récente du XXe siècle comme ayant été une chapelle de Agios F. donc le centre de la navigation donc cette chapelle elle est certainement byzantine certains disent que c'est de la haute époque byzantine on ne peut pas la dater on ne peut pas faire des fouilles parce que c'est une cimetière ottomane autour en tout cas on sait qu'elle confirme l'importance du port byzantin c'est la chapelle du port byzantin est-ce qu'il y avait quelque chose à l'époque antique en dessous de cette chapelle nous ne savons pas elle était transformée à l'époque ottomane dans la tombe de cette As Yunusbei et ici j'arrive à un point que Liliane a soulevé et qui est très important la mémoire locale des monuments s'agit-il vraiment de la tombe de Ras Yunusbei tout d'abord qui est le Yunusbei Yunusbei c'est le chef de l'amiral de la flotte turque au moment de la prise d'Aïnos en 1456 il est mort dans une bataille navale à Tazos et la population locale a dit que son tombeau est là-bas est-ce que c'est un cénotaphe est-ce que c'est vraiment il y a quelque chose de Yunusbei dans cette tombe on n'en sait pas donc il y a un sarcophage de type musulman de type turc là-bas mais je ne peux pas vous dire plus donc il n'y a pas eu d'analyse d'études en tout cas la mémoire locale relie cela et je dois dire que c'est un lieu de pèlerinage les gens viennent de la région prier sur la tombe de cette Yunusbei nous avons donc ici nous sommes tout près du port byzantin et auprès d'un autre si ce n'était pas ici je me suis dit qu'au bord de l'autre port donc qui se trouvait plus à l'intérieur dans le Tachalte Göl devait avoir il devait avoir ce temple d'Hermès alors qu'on a la plus belle église disons en dehors de Hagia Sophia là-bas une église du XIIe siècle magnifique et donc fouillée par Stéphane Calviz que vous pouvez voir ici donc juste au bout de cette lagune avec beaucoup de marbres qui ont dû être transportés par des bateaux donc à l'intérieur de la lagune je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose de ce temple en dessous de cette église byzantine ou dans les alentours gros malheur toutes nos carottes montrent qu'il n'y a pas de fréquentation antique où elle a été là-bas les Byzantins ont tout rasé donc il n'y a strictement rien d'antique ici sauf les sédiments du port et vous voyez donc c'est une église qui n'est pas du tout publiée donc je ne peux pas vous en dire trop il y a seulement un article publié il y a quelques jours par Stéphane Kahn que je peux vous communiquer si cela vous intéresse surtout sur les systèmes d'eau qu'il interprète comme des systèmes d'eau qui sont extrêmement complexes dans cette basilique en tout cas il établit que cette basilique doit remonter peut remonter sans doute au XIIe siècle ce qui est intéressant donc vous voyez il y a une très riche décoration architecturale vraiment splendide avec des marbres de partout ce qui est intéressant en revanche c'est qu'elle est attribuée donc par le peuple local à une kralke à une fille de l'empereur et le problème c'est qu'elle n'a pas c'est-à-dire en dehors du fait qu'elle est très grande pour l'époque elle est très spectaculaire elle n'a pas beaucoup de choses et elle n'était surtout pas visible au moment où la mémoire locale parlait de la kralke basilique donc on doute aujourd'hui qu'il s'agit d'une église faite par une française byzantine ou par une fille d'empereur on pense plutôt que peut-être il y a une fille d'empereur qui serait peut-être Maria Paléologina c'est-à-dire la fille d'Andronikos III cette épouse de Francesco Gatellucio par laquelle Aïnos est passée de Byzantin au Gatellucio comme sa dot elle est peut-être venue à Aïnos parce qu'elle est venue avec sa dot donc donner sa dot par son mari Francesco Gatellucio et peut-être que c'est lié à la présence de cette fille d'empereur dans la ville que la mémoire locale a interprété cette église qui est plus ancienne donc comme étant l'église de la fille de l'empereur en tout cas il y avait peut-être quelque chose d'autre comme un monastère au XIVe siècle aux alentours cela n'est pas très clair Stéphane Galviz a aussi établi que l'église du XIIe siècle donc avant bien cette princesse avant cette fille de roi qui a donné le nom dans la mémoire locale donc l'église devait être une église consacrée au Pantocrator au XIIe siècle donc église monumentale avec une citerne assez intéressante et avec d'autres éléments qui ont été interprétés par Stéphane Galviz comme une trace de Nymphée de l'époque d'Ardo-Antique comme je ne suis pas spécialiste c'est vrai que maintenant il y a de l'eau mais à l'époque de l'Antiquité l'eau était loin parce que la mer était plus bas donc c'est peut-être que pas un effet d'autres personnes affirment qu'ici comme c'est vraiment sous le Naos donc au centre de l'église c'était peut-être un endroit pour déposer des reliques donc je laisse cela aux spécialistes Tardou-Antiques et Byzantins de quoi pourrait s'agir est-ce que en tout cas il pourrait s'agir donc des traces d'une église Tardou-Antique qui a été remplacée au XIIe siècle un moment important dans l'histoire d'Ainos par cette église monumentale du Pantocrato donc plus tard appelée l'église de la fille de l'empereur et je finis par la mosquée fatique donc celle qui encore une fois dans la mémoire populaire apparaît comme Adia Sophia ça serait un autre point du commun avec Sophia surtout qu'elle semble avoir été construite donc au VIe siècle après Jésus-Christ sous le temps de Justinien Saïd Bajan a vu des blocs en dessous de cette église mais il ne peut pas établir il s'agit d'un temple qui serait un temple classique mais il ne sait pas de quelle divinité la question c'est déjà est-ce que c'est une Hagia Sophia et Haslouk qui est allé à Ainos au début du XXe siècle donc quand les Grecs étaient encore là-bas a demandé à la population locale et ce qui est sûr c'est que dans la mémoire locale cette église appelait alors Hagia Sophia a été considérée comme ayant été une sainte Constantin Hélène une église de sainte Constantin Hélène est-ce qu'il s'agit d'une histoire vraie ou encore une fois d'une fausse mémoire c'est difficile c'est difficile de dire parce que cette église transformée donc après la conquête ottomane en 1456 en Moshe donc elle avait un peu perdu sa continuité même si des fresques restent jusqu'à aujourd'hui visibles les byzantinistes pensent que ni le nom Hagia Sophia ni l'identification donc la mémoire locale de saint Constantin ne sont vraies et nous avons l'étude qui est la seule étude publiée actuellement sur cette église de Oosterhout en 1985 qui affirme qu'il s'agirait plutôt d'une église consacrée encore une fois à Marie donc comme la grotte que vous avez vue Oosterhout est aussi celui qui établit la datation de la forme de ce plan d'église au XIIe siècle ce qui est intéressant c'est qu'elle est plus grande que les grandes églises de Constantinople de l'époque donc c'est quelque chose d'important qui se passe à Enos au XIIe siècle mais nous n'avons pas vraiment les éléments d'histoire politique et donc grande église peut-être de saint Constantin j'ai toujours tendance à donner raison à la mémoire locale même si évidemment il y a une mythologie de ses vestiges qui ne fonctionne plus en tant que tel ou Marie voilà donc le débat est couvert Merci beaucoup Anke c'était très riche